Bonjour, nouveau live, un live assez spécial pour les harmonicistes. Alors, si tu es déjà harmoniciste débutant, et donc tu joues déjà peut-être quelques morceaux, et tu te dis, ce que j'aimerais, c'est atteindre un objectif, même peut-être un rêve, qui est de pouvoir balader ton instrument partout avec toi, et de pouvoir jouer spontanément. En fait, ce qui est génial avec l'harmonica, c'est que comme il est tout petit, on peut le balader partout. Et donc, l'idéal, ce serait quoi ? Eh bien, ce serait que tu aies un petit air qui te vient en tête, et tu le joues aussi tout sur ton instrument. Mais pour ça, il faut avoir une excellente oreille musicale. Et ce n'est pas ce qu'on a au début. La plupart de mes élèves, quand ils commencent l'harmonica, et c'était exactement mon cas quand j'ai démarré, au début, tu n'as pas du tout d'oreille musicale. Et donc, s'il y a un morceau que tu aimerais jouer, il faut d'abord que tu trouves la tablature. Bon, la tablature, ce n'est pas difficile à déchiffrer. Si tu as l'air en tête et que tu as la tablature, tu peux t'en sortir. Mais si tu ne trouves pas la tablature et que tu trouves que la partition, il faut que la partition, il faut la transposer en Do major, comme ça, tu n'as pas de dièse de bémol, tout ça, c'est plus simple pour toi. Et ensuite, il faut qu'une fois qu'on a fait la partition, qu'on puisse faire la tablature pour toi. Donc, c'est un travail assez conséquent quand on ne sait pas faire. Parce qu'il faut d'abord trouver la partition, il faut demander à quelqu'un de la transposer, puis la transférer en tablature. Enfin bon, c'est très compliqué. Ou aussi, trouver une application, éventuellement, on peut te le faire. Enfin bon, il faut toujours passer par des outils, c'est un peu complexe. Tout ça pour jouer une petite mélodie. Mais en fait, l'idée, c'est que bien sûr, on peut toujours réussir à le faire en demandant à l'un, à l'autre, même si ça prend du temps. Mais bon, déjà, ça prend du temps. Et puis, le problème, c'est que ce n'est pas spontané du tout. Si par exemple, tu as un enfant ou un petit enfant qui te dit « Ah, papa ou papi, tu pourrais me jouer ta l'air d'harmonica ? » Alors, attends, ne bouge pas, je fais une recherche sur Internet. Je trouve la partition, je trouve quelqu'un qui peut me la transposer, une autre personne qui la transforme en tablature. Enfin, c'est très compliqué. Et donc, c'est frustrant d'avoir un petit instrument qu'on peut balader partout et sur lequel tu ne peux pas jouer spontanément dans des mélodies. Donc en fait, l'idéal pour toi, ce serait quoi ? L'idéal, ce serait d'avoir une bonne oreille musicale. C'est quoi avoir l'oreille musicale ? L'oreille musicale, c'est que tu entends un air à la radio, tu as un air en tête et hop, tu joues aussi tout sur ton instrument. Ce serait génial de faire ça, n'est-ce pas ? Plus besoin de solfège, plus besoin de partition. Éventuellement, tu lis une tablature pour apprendre le morceau. Et puis, comme tu as une bonne oreille musicale, à un moment donné, tu n'as plus besoin de tablature et tu peux jouer spontanément sur ton instrument. Et donc, comment faire ça ? En fait, la meilleure méthode que j'ai trouvée pour pouvoir faire ça, pour avoir des mélodies en tête, c'est d'apprendre à jouer beaucoup de morceaux. Parce que si tu n'en joues que deux dans l'année, tu n'auras pas assez de mélodies en tête et surtout si tu joues des morceaux compliqués. En fait, il y a des chansons qui sont vraiment sympas à apprendre, qui sont faciles à apprendre et qui donnent d'excellents réflexes pour acquérir une solide oreille musicale, ce sont les chansons de notre enfance. Et donc, pourquoi les chansons de notre enfance ? Alors, quand je dis les chansons de notre enfance, c'est à la fois des chansons pour enfants, des chansons régionales, des chansons à boire, voilà, ce genre de choses, et des chansons très connues. Et en fait, pourquoi ce sont des chansons très populaires ? Eh bien, parce que justement, les mélodies se retiennent bien. On les a facilement dans l'oreille, d'accord ? Et ça subit des lignes mélodiques qu'on retrouve partout, un peu partout dans toutes les chansons, parce que bon, on a les notes de do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. En fait, tu as sept notes possibles. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, puis tu recommences do, ré, mi, fa, sol, la, si, etc. Et donc, en fait, toutes ces chansons partagent les mêmes notes, elles sont toutes en do, et donc elles utilisent les notes do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, c'est la sol, fa, mi, ré, do, ok ? Dans des ordres différents, mais tu as forcément des bouts de mélodie qui se ressemblent. Des fois, tu dis, « Ah, attends, mais cette mélodie-là, ça me rappelle une autre chanson. » Ah oui, parce qu'on prend des petits bouts de mélodie, un peu, c'est comme des pièces de puzzle, ce sera comme un puzzle interchangeable, tu as sept pièces, et puis au lieu de les mettre dans un ordre, tu les changes d'ordre, et tu les mets dans un ordre différent, puis ça fait un dessin à chaque fois différent. Bon, ben, c'est ce qui se passe avec les morceaux de musique. Ce sont les mêmes notes dans des ordres différents, avec des rythmes différents, et ça fait de nouvelles chansons. Et avec ça, tu peux faire des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de chansons. Mais en fait, ce qu'il faut éviter, c'est les chansons qui donnent des mélodies qui sont très difficiles à retenir. « Oh là là, c'est pas mal, mais alors dis donc, pour retenir la mélodie, c'est pas simple. » Alors que les chansons de notre enfant, justement, si elles sont devenues populaires depuis parfois plusieurs siècles, c'est parce que justement, les mélodies sont faciles à retenir. D'accord ? Et donc, c'est sympa pour toi, parce que c'est des chansons qui sont très courtes, en général, et donc tu apprends à les jouer facilement. En une journée, tu n'as pas besoin d'une journée complète, mais en une demi-heure, tu peux apprendre à jouer une petite chanson enfantine. Et puis le lendemain, tu en apprends une autre, etc. Ce qui fait qu'à force de travailler des petites mélodies et de les avoir en tête et de jouer spontanément sur ton instrument, ça fait qu'à un moment donné, tu retiens des mélodies, tu as des réflexes. Et puis à un moment donné, quand tu vas entendre une mélodie qui va ressembler, tu vas dire, tu ne vas pas forcément te dire, « Ah oui, tiens, c'est telle chanson, mais comme tu l'auras déjà beaucoup entendue et que tu l'auras jouée sur ton instrument, en fait, tu vas reconnaître tout de suite les notes. Et c'est comme ça qu'on arrive à reconnaître les notes d'une mélodie. Parce qu'une chanson, ce n'est pas comme une nouvelle langue. Évidemment, si tu apprends le français, l'anglais et l'allemand et que d'un seul coup, tu entends du russe et du japonais, tu ne vas pas dire, « J'ai appris trois langues, donc le russe, je comprends, le japonais, je comprends. » Non, c'est des langues tellement différentes, tu ne vas rien comprendre. Alors que les notes de musique, c'est tout le temps les mêmes. Simplement, elles sont dans un ordre différent. Donc, à force d'entendre des mélodies, de faire le lien entre ce que tu entends, ce que tu lis sur la tablature, ce que tu joues, forcément, tu fais le lien avec tout ça et ça te fait des petites mélodies en tête. Et tu vas voir que quand tu auras fait 10, 20 chansons enfantines, à un moment donné, tu vas toi-même improviser des mélodies. Alors, je ne dis pas que le but, ce soit que tu aies une compositeur, ce n'est pas ça, mais encore que tu puisses le faire. Mais spontanément, tu vas improviser des mélodies. Peut-être que tu vas dire, « Mais si j'apprends 20 chansons, je vais tout mélanger. » Ce n'est pas grave. Si tu mélanges tout, tu relis ta tablature et tu retrouves rapidement ta chanson. Et si tu mélanges tout, tu vas créer peut-être que la 21e, ce sera peut-être de toi la 21e chanson. Donc, tu vois, c'est vraiment génial de faire ça parce que ça donne des réflexes. Et surtout, quand tu écoutes une mélodie, que tu entends des intervalles, par exemple, entre deux notes, par exemple, tu entends ça. Là, tu dis, « Tiens, ça, ça me fait penser à Fédodo. » Par exemple, tu vois. Et donc, si tu entends deux notes et que ça te rappelle le début d'une chanson, par exemple, et que tu connais la chanson par cœur, tu vas trouver la suite facile de la chanson. En fait, ce que je veux dire, c'est que dans chaque nouvelle chanson, tu vas retrouver des petits bouts de mélodies que tu as déjà vues ailleurs. Plus tu vas avoir de vocabulaire, plus tu vas reconnaître les phrases musicales. Encore une fois, comme dans une langue, si tu apprends l'anglais, par exemple, et que tu apprends 50 mots d'anglais, et que quand je te fais une phrase avec les 50 mots d'anglais, pas forcément tous, pas tous les 50 mots, mais quelques-uns des 50 mots, tu vas les reconnaître et puis tu vas comprendre ce que je raconte. D'accord ? Puis après, tu apprends le 51e mot, hop, je le mets dans une phrase, deux phrases, trois phrases, quatre phrases, cinq phrases, puis à un moment donné, c'est bon, ça y est, je le connais ce mot-là. Hop, il t'avance comme ça. Donc, c'est comme ça que tu as appris à parler, c'est comme ça qu'on apprend à faire les choses petit à petit. D'accord ? Et donc, alors évidemment, le problème des chansons enfantines, c'est que si tu prends des recueils, il existe plein de recueils qui existent de chansons enfantines, de chansons de la jeunesse, etc. Moi, j'ai quelques recueils, tu vois, ça c'est un très très vieux recueil, chansons de la jeunesse, mais c'est dans toutes les tonalités, ce n'est pas écrit pour harmonica, donc tu vas dire, c'est bien ta méthode Bertrand, mais comment je fais ? Parce que là, quand je vois ça, si tu ne sais pas déchiffrer et si tu ne sais pas transposer, tu te retrouves avec des dièses, des bémols dans tous les coins. Là, tu as deux dièses, bon, il y a des notes, peut-être que tu ne sauras pas jouer, il y aura peut-être des altérations, des overblows, c'est un peu dommage pour faire une chanson enfantine, d'avoir des overblows dedans, ou même des altérations. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est avoir toutes les mélodies en dos majeur, parce que si tu les mélodies en dos, tu joues collédennes naturelles et ça suffit. Ce serait génial de faire ça, n'est-ce pas ? D'avoir ça. Et puis, des mélodies qui soient vraiment des mélodies populaires. C'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je t'ai fait un paquetage de 100 chansons dans notre enfance. Je vais te donner la liste des 100 chansons, attention, pour que tu saches ce que j'ai préparé pour toi. Et donc, c'est moi qui ai fait tout le travail, c'est-à-dire que tout le travail de récupérer des partitions, de les transposer pour qu'elles soient toutes en dos et que tu puisses utiliser que des notes naturelles, ce que j'appelle le niveau 1. Niveau 1, c'est quand tu sais jouer coller de notes naturelles, souffler, aspirer sur l'instrument, mais que tu ne sais pas jouer les altérations et encore moins les overblows. Quand tu sais jouer coller de notes naturelles, tu as la possibilité déjà de jouer plein de morceaux. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré les 100 partitions. Donc j'ai fait une recherche colossale parce que tout n'est pas dans ce recueil. il y a des chansons sympas, mais il y en a plein qui ne sont pas connues. Et donc, j'ai fait une très, très grosse recherche pour avoir, parce que c'est pareil, il y a des chansons que moi, j'ai oubliées ou que je n'ai jamais jouées parce que 100 chansons, ce n'est pas mal quand même. Et puis parfois, sur la même chanson, tu as plusieurs versions. Donc j'ai essayé de trouver la version la plus connue. Enfin bon, j'ai vraiment fait une grosse recherche là-dessus. J'ai récupéré toutes les partitions, je les ai toutes transposées en dos et j'ai fait les tablatures pour que ce soit facile pour toi. D'accord ? Et donc, les tablatures, c'est quoi ? Alors la tablature, c'est très simple, ce n'est pas la peine de faire un schéma pour ça. En fait, quand tu vois un numéro tout seul, ça veut dire qu'il faut aspirer. Par exemple, si tu vois un 4 tout seul, ça veut dire qu'il faut aspirer en 4. Et si tu vois un chiffre suivi d'un plus, ça veut dire qu'un numéro suivi d'un plus, ça veut dire c'est juste ça la tablature. D'accord ? Donc, si tu as l'air en tête, je connais ces termes-là, mais tu ne connais pas les notes, en ayant la tablature, tu peux trouver les notes facilement. Et ce que j'ai fait, parce que j'ai essayé de faire les choses bien quand même, c'est que plutôt que de te dire la tablature, voilà, tu as toutes les mélodies parce que quand tu prends une partition, tu as toutes les notes qui suivent. Voilà, je prends une autre partition, tu as toutes les notes qui suivent. D'accord ? Et tu n'as pas forcément les phrases parce que tu dis mais tu ne veux pas jouer, c'est comme un discours. Si je parle comme ça et que je ne mets aucune ponctuation, à mon avis, tu vas vite en avoir marre parce que je vais parler comme ça de manière monocorde et ça va être pénible à entendre et tu ne sauras pas à quel moment les phrases se terminent et à quel moment elles recommencent et ça va vraiment devenir pénible. Bon. Alors que quand on structure un discours, virgule, on met des pauses, il y a des phrases et je ne vais pas dire par exemple ce soir, nous allons parler d'armes onicadiatroniques. Je vais dire par exemple ce soir, nous allons parler d'armonica diatonique. Donc, il y a des mots qui sont détachés les uns des autres. Pour que ce soit facile pour toi, eh bien, j'ai fait ça. C'est-à-dire que toute la tablature, plutôt que d'avoir tous les signes qui se suivent, c'est découpé phrase par phrase. Donc, la première ligne, c'est la première phrase musicale, la deuxième ligne, la deuxième phrase, etc. Ce qui fait que ça va être plus facile pour toi parce qu'il suffit que tu apprennes à jouer la première phrase, tu la rappelles deux ou trois fois pour la voir en tête et savoir bien la jouer sur ton instrument, tu passes à la phrase suivante, etc. Ce qui fait que comme ça, en une demi-heure, ça y est, tu sais jouer ta chanson. S'il faut un peu plus de temps au début, tu prends un peu plus de temps, peu importe. Mais à un moment donné, tu vas mettre vraiment de moins en moins de temps. Il y a même des chansons qui sont tellement courtes qu'au bout de 5-10 minutes, tu sauras la jouer. Et du coup, ça te fera du vocabulaire avec des mélodies qui sonnent bien, qu'on retient bien parce que si elles sont devenues populaires, c'est justement parce qu'elles sonnent bien et qu'elles sont faciles à retenir et que tu pourras jouer tes enfants, tes petits-enfants ou même pour toi-même. C'est toujours sympa. Alors, je vais donner la liste de tous les morceaux que j'ai trouvé, que j'ai fait pour toi. Donc, attends, ce que je vais faire, c'est que... Je vais te lire la liste, ce serait le plus simple. Donc, 1, 2, 3, nous irons au bois, à Dada, sur mon bidet, à la Clairefontaine, à la Pêchemoule, à la Volette, à mesdames, voilà du bon fromage, à mon beau château, à vous dirais-je maman, un siphon-fon-fon, à Louette, à Arlequin tient sa boutique, au clair de la lune, au feu les pompiers, auprès de ma blonde, tu vois, il y en a vraiment pour tous les styles, aux marches du palais, c'est Gugus avec son violon, c'est la cloche du vieux manoir, c'est la mère Michel qui a des roussels, chevalier de la table ronde, tu as peut-être déjà des musiques qui te viennent en tête, Colchique dans les prés, compère Guilleri, Dame Tartine, dans la ferme à Maturin, dans la forêt lointaine, dans les prisons de Nantes, dans sa maison, un grand cerf, ça c'est une chanson que j'aime beaucoup, enfin j'ai aimé beaucoup quand j'étais petit, Dansons la Capucine, Dodo l'enfant d'eau, en passant par la Lorraine, j'adorais cette chanson également, Encore un carreau de cassé, Fais dodo, Frère Jacques, bon ça c'est vraiment des grands classiques, il faut les savoir quand même, Gentil Coquelicot, Il court y court le furet, une chanson à double sens, très sympa, Il était un petit chat, Il était un petit navire, Il était une bergère, Il pleut bergère, c'est quand même très connu, J'ai cueilli une rose, J'ai du bon tabac, J'ai perdu le dos de ma clarinette, c'est pour les musiciens, J'aime la galette, Je suis un polichinelle, Jean de la lune, Jean petit qui danse, L'alouette est sur la branche, très belle chanson, L'empereur, sa femme et le petit prince, ça c'est amusant aussi, La barbichette, La bonne aventure, La famille tortue, c'est un peu plus récent, La miste en l'air, La petite poule grise, La tour prend garde, Le roi d'Agobert, le bon roi d'Agobert, Le carillon de Vendôme, Le fermier dans son pré, Le petit bossu, Le petit matin, Le roi Arthur, Le roi de Sardaigne, Les filles de la Rochelle, bon il y a plusieurs versions, donc tu choisis celle que tu veux, enfin l'air est le même de toute façon, Malbrook, Maman les petits bateaux, Marie trempe ton pain, quand j'étais gosse, tout, 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 tout gosse, j'adorais cette chanson, Maudit sois-tu carillonneur, Meunier tu dors, Miaou miaou, Mon père avait un petit bois, Mon père m'a donné des rubans, Mon père m'a donné un étang, Mon père m'a donné un mari, Ne pleure pas Jeannette, Nous n'irons plus au bois, Petit chat, Petit papa, Pingo les noix, C'est une très vieille chanson, Pingo les noix, Pirouette, Cacahuète, Plantons la vigne, une chanson champenoise, Pommes de renette et pommes d'api, Promenons-nous dans les bois, que tous les gosses connaissent, Savez-vous planter les choux, Sillon du jambon, Sillon, Sillon du bois, Citer de la joie au cœur, ça c'est très très joyeux, Sur la route de Louvre, Pardon, Sur la route de Louvier, Louvre c'est près de chez moi, Sur le plancher, Une araignée, Sur le pont d'Avignon, Sur le pont du Nord, Tourne, Tourne, Petit moulin, Trois jeunes tambours, Trois petits chats, Un enfant qui se balançait, Ça swing, J'adore ça, Un kilomètre à pied, Une poule sur un mur, Une souris verte, Voilà le bon vent, Vent frais, Vent du matin, Vive la rose, Et vole, Vole, Vole papillon, Voilà, Donc en tout, Tu as 100 chansons dans notre enfance, Que tu vas pouvoir jouer à l'harmonica, Donc encore une fois, Tablature très simple, Un numéro seul, C'est la note aspirée, Un numéro suivi d'un plus, C'est la note soufflée, D'accord ? Et alors, Donc là, Ce que je vais faire, C'est qu'en fait, Normalement, Les tablatures, Elles sont proposées à 7 euros, Ça c'est le prix normal d'une tablature, C'est-à-dire que, Alors, Quand j'apprenais l'harmonica, Je sais que les tablatures, Souvent, Elles étaient en vente à 10 euros, Et voilà, Moi, J'ai fait un tarif à 7 euros, Qui comprend, Qui est généralement, Beaucoup mieux que les tablatures, Qu'on voit sur internet, Puisque ce n'est pas, Encore une fois, Que les codes, Enfin, Les nombres, Avec plein de signes, Comme ça, Qui sont, Parfois sur deux lignes, Enfin bon, C'est un peu compliqué à déchiffrer, Là, C'est très simple à déchiffrer, Un numéro tout seul, Aspiré, Un numéro suivi d'un plus, Soufflé, Voilà, C'est très simple, Au moins, Ça va très vite à déchiffrer, Bon, À lire, Et en plus, Ce n'est pas des alignements de codes, De numéros, Avec de temps en temps pas de plus, Et de temps en temps un plus, C'est découper, Phrase musicale, Par phrase musicale, Donc, J'ai fait un vrai travail là-dessus, C'est pour ça que, Quand tu as une tablature, Quand tu prends une tablature avec moi, Tu gagnes du temps, Parce que, Tu peux la jouer facilement, Phrase par phrase, Et, Tu as toute la musicalité qui va avec, Bon, Puisque tu peux jouer des phrases musicales, Indépendamment, Les unes des autres, Et comme ça, Quand tu les joues toutes ensemble, Eh bien, Ça fait ton morceau, D'accord ? Donc, Normalement, Ça c'est 7 euros, Mais, Je fais 7 euros pour des chansons, Qui sont, Qui sont assez longues, Si on prend High Jude, Par exemple, Si on prend, Je ne sais pas moi, Let it be, Si on prend, Amsterdam de Jacques Brel, Si on prend toutes ces grandes chansons françaises, Ou des chansons internationales, Comme les chansons des Beatles, Ou d'autres chansons, Evidemment, What a wonderful world, Des choses comme ça, Bon, Evidemment, La tablature est très longue, Ça fait plusieurs pages, Bon, Puisque comme je découpe, Phrase par phrase, Evidemment, Ça tient sur plusieurs pages, Bon, Et les chansons enfantines, Ce sont généralement, Beaucoup plus courtes, Certaines ne sont pas si courtes que ça, Mais certaines sont vraiment très courtes, Donc, Je me suis dit, Je ne vais pas proposer 7 euros, Alors que moi, Ça m'a donné quand même pas mal de travail, De faire chaque tablature, Parce qu'encore une fois, Il a fallu trouver la partition originale, Ou la partition avec l'air le plus connu, Ensuite, Faire toute la transposition, Et ensuite, Transcrire ça en tablature, Et écrire ça dans un fichier PDF, Que tu peux télécharger, Donc, C'est quand même pas mal de boulot, Mais comme le, Au final, Quand tu as la tablature, Parfois, Ça fait juste 5-6 lignes, Je ne voulais pas mettre ça à 7 euros, Donc, J'ai décidé de mettre chaque tablature à 3 euros, Et donc, Au lieu de payer 100 fois, 700 euros pour avoir les 100 chansons de notre enfance, Déjà, Tu ne payes plus que 300 euros, D'accord ? Et ce que j'ai fait de manière exceptionnelle, Pour lancer, En fait, Ce pactage de 100 chansons de notre enfance, Eh bien, Je te propose un tarif défiant en toute concurrence, Donc, Je prends le tarif de 300 euros, Et je le divise par 6, Alors, J'ai mis 49 euros, Bon, J'aurais pu mettre 50, Bon, J'ai mis 49 euros, Donc, Pour, C'est-à-dire que, Ce n'est même pas 50 centimes par tablature, C'est 49 centimes par tablature, Tu ne le trouveras jamais moins cher ailleurs, Et surtout, Avec cette qualité, C'est-à-dire qu'encore une fois, C'est vraiment les vraies notes, Parce que des fois, J'ai trouvé des partitions simplifiées, Ça, Je les ai enlevées, Il est hors de question que tu joues des partitions simplifiées, Je veux dire, Si tu joues un morceau, Tu dis, Je n'ai pas bien reconnu, Ah ouais, Mais c'est simplifié, Parce que je débite, C'est dommage, C'est frustrant, Donc, Non, Ce qu'il faut, C'est que tu joues les vraies versions, Et à chaque fois, J'ai sélectionné, Donc, Des morceaux que tu peux jouer, Tu n'as aucune altération dedans, Et tout est transposé en dos, Donc, Les seules notes que tu as utilisées, C'est dos remis face à l'acidot, C'est tout, D'accord ? Et, Voilà, Et donc, Parfois, Tu joues dans le grave, Parfois, Tu joues dans le médium, Parfois, Tu joues dans l'aiguille, Mais à chaque fois, C'est que des notes naturelles, Soufflées et aspirées, Pas d'altération, Pas d'overblow, D'accord ? Et avec à chaque fois, Le découpage en phrases musicales, Donc, C'est quelque chose de vraiment précieux, Que tu vas obtenir, Et donc, Tu vas pouvoir télécharger, Simplement en cliquant sur chaque chanson, Tu télécharges celles qui te plaisent, Soit tu télécharges les 100, Si tu veux les 100 d'un coup, Tu peux toutes les télécharger, Ou tu télécharges, De toute façon, Tu gardes un accès illimité, A l'ensemble du pactage, D'accord ? Voilà, Donc, Tout simplement, Pour accéder à ce pactage, De 100 chansons, Avec le tarif de lancement, Le tarif de lancement, Il court jusqu'au samedi soir, C'est-à-dire jusqu'au samedi 28 août, À minuit, D'accord ? Après, Ça repasse à son prix normal, Ça va avoir 300 euros, Ce qui n'est déjà pas énorme, Parce que ça fait une tablature à 3 euros seulement, Mais là, Tu peux profiter de ce tarif de lancement, Jusque samedi, Minuit, D'accord ? Donc, Samedi, Je répète, Nous serons le 28 août, À minuit, D'accord ? Donc, Tout simplement, Alors, Si tu me suis sur YouTube, Ou sur Facebook, Tu cliques sur le lien, En description de la vidéo, Donc, Soit en haut, Si c'est sur Facebook, Soit en bas, Si c'est sur YouTube, Et si tu es déjà sur la page, De présentation du pactage, 100 chansons de notre enfance, Et bien, Tu regardes simplement, Non, C'est de l'autre côté, Pardon, C'est ici, Bon, Je ne sais jamais, Comme la caméra est à l'envers, Je ne sais jamais, Bon, C'est par là, Voilà, C'est par là, C'est par là, Bon, Enfin, Bref, C'est à gauche, À gauche de l'écran, Tu cliques sur le bouton, Et pour accéder directement, Et donc, Tu peux régler soit par carte bancaire, Soit par Paypal, Et donc, Tu accèdes directement, Une fois que tu as réglé, Tu accèdes directement, À ton pactage de 100 chansons, Dans notre enfance, D'accord ? Donc voilà, Dépêche-toi d'en profiter, Parce qu'encore une fois, C'est le 28 août à minuit, 28 août 2021 à minuit, Le tarif repasse, À 300 euros, D'accord ? Donc là, Tu peux avoir 100 chansons, Pour 49 euros, Et encore une fois, C'est vraiment des chansons connues, Si peut-être que dans le lot, Il y en a que tu ne connais pas, Mais tu vas, Après, Si tu veux écouter la démonstration, Tout simplement, Tu tapes le titre dans YouTube, Et tu trouves, Parce que sur YouTube, Il y a toutes les démonstrations, Des morceaux, D'accord ? Voilà, Et donc, Une fois que tu as entendu la démonstration, Après, Tu reprends chaque phrase, Sur ton harmonica, Et voilà, Tu t'amuses, Et ce qui ne serait pas mal, Tu vois, Tu peux te lancer un défi, Tu peux dire, Tiens, Je vais essayer d'apprendre Une chanson par jour, Alors évidemment, Si c'est une chanson des Beatles par jour, Là, Ça va être très compliqué, Ça va être un peu long, Un peu difficile, Parce que, Ouh là là, Il va falloir 4, 5, 6 heures d'apprentissage, Mais les chansons enfantines, Tu n'as pas besoin de passer beaucoup de temps, Si tu passes un quart d'heure, Généralement, Une demi-heure, Ça va suffire, Donc imagine, Tu arrives à en apprendre une, Alors tu vas me dire, Oui, Mais attends, Si j'en apprends 100, Au bout de 15 jours, Moi, Je vais oublier les premiers, Mais ce n'est pas grave, Le but, C'est que tu te fasses plaisir avec ça, De temps en temps, Si tu en oublies une, Tu reprends la tablature que tu as téléchargée, Ou que peut-être tu as imprimée, Tu la reprends, Et puis voilà, Tu vas réussir à rejouer le morceau, Et puis même si tu en oublies un petit peu, Ce n'est pas grave, Parce qu'à force de travailler des mélodies, Tu vas avoir plein de mélodies en tête, Et quand tu vas écouter un nouveau morceau, Spontanément, Tu vas trouver les mélodies, Et tu vas pouvoir apprendre de nouvelles chansons, Sans avoir besoin de chercher la partition, La tablature, D'accord ? Voilà, Je te laisse cliquer sur le bouton bleu, Pour t'inscrire, Et je te dis à très vite de l'autre côté, Tu vas pouvoir accéder directement, Aux 100 chansons de notre enfance, Voilà, Amuse-toi bien, Bonne musique !